Bienvenue à vous, je vous ai joué d'Overwatch dans cette saison 12, Nouvelles Frontières. Plein de nouveautés à venir pour les deux prochains mois, je vous résume tout ça. Ok, on débute tout de suite avec le nouveau thème sur la mythologie égyptienne. Pour moi, c'est une des meilleures thématiques pour des skins en lien avec une mythologie, et il suffit de voir les skins Deku, Hilarie et Doomfist. Regardez, il a des oreilles de Poutichard ! Et comme d'habitude, on a aussi des skins qui n'ont pas de lien. C'est le cas avec les skins de Ange, Sigma et Hache. Mais on a surtout le skin mythique Anubis qui a été donné à Faucheur, alors il y a des bas pour savoir qui aurait dû l'avoir entre lui et Ramatra. Moi, je le trouve vraiment stylé, ces variantes ont l'air d'envoyer du lourd. Et en vrai, arrêtez de chouiner, juste pour rappel, Zarya a la 0 skin stylée depuis Overwatch 2. S'il y a bien des personnes qui ont le droit de se plaindre, ce sont bien les mains Zarya. Concernant les skins mythiques, ce n'est pas terminé, car Hanna devrait être le second personnage à recevoir un skin d'art mythique. Je n'ai pas de vidéo à vous montrer, mais voici quelques images, mais l'arme portera le nom de Soleil de Minuit et sortira à la mi-saison. En tant que joueur de Hanna, je suis hype. La nouvelle héroïne Juno débarque officiellement dans le roster des héros d'Overwatch, et sera disponible dès le premier jour en partie classée. Pour ceux qui n'ont pas pu la tester, car ils étaient en vacances, je vous recommande d'aller vite la jouer, car le perso est vraiment cool. Et si vous voulez des tips ou comprendre le gameplay du personnage, j'ai déjà réalisé deux vidéos dessus que je vous recommande vivement. Autre grosse nouveauté, c'est l'arrivée officielle du mode Clash. On a donc de nouveau la possibilité de tester Anaoka, mais surtout la nouvelle carte Trône d'Anubis qui se situe en Égypte. Pour les anciens, c'est clairement une reprise du temple d'Anubis, et j'espère qu'il y aura des clins d'œil comme on avait sur Anaoka. En tout cas, on peut voir la pyramide en fond. Enfin, le retour d'une map désertique en compétitif, je suis Eric. Moins bonnes nouvelles, vos rangs de partie classée vont être réinitialisés. Cela est dû à l'arrivée du mode Clash, mais également au réajustement des flashpoints, sur lesquels les joueurs ont désormais un boost de vitesse lorsqu'ils sortent du spawn. Il y a également les vagues de réapparition qui ont été reworked, et qui débarquent en ranquête dès la saison 12. Je vous passe les détails, mais globalement le temps a été légèrement augmenté, mais lorsque vous mourrez seul, vous réapparaissez plus vite. Et pour terminer sur la ranquête, il y a une nouvelle récompense qui sont les signatures. Ce sont des cadres qui vont aller sur les bannières, votre nom in-game, et sur votre nom lors du play of the game ou de la killcam. C'est pas mal à voir comment c'est géré, mais on prend. Le système d'évitement des joueurs va être reworked. Ils en avaient déjà parlé il y a quelques saisons de cela, mais en gros vous ne serez plus limités à 3 joueurs, ce qui va faire plaisir à nos amis tryharder de la ranquête. Il y aura possibilité d'épingler 3 joueurs, et les deux autres seront mis à jour comme sur le système actuel. L'anniversaire d'Overwatch refait son grand retour. Je ne sais pas si on aura des cosmétiques à gagner pour l'occasion, mais ce qui est certain, c'est le retour de modes de jeu comme Mirror Watch et le 1er avril. A voir s'il y aura d'anciens modes de jeu comme Starwatch. J'espère quand même une petite nouveauté, car sinon ça va être juste du recyclage. Ce n'est pas nul, mais j'espère mieux. Les épreuves heroic reviennent avec Zarya et Pharah. Pas de date à ce sujet, mais sûrement dès le premier jour. Et pour terminer à la fin du trailer, on a un petit teaser sur la collab de la saison, qui portera sur l'univers de Warcraft. C'est clairement l'arme d'Artemis qu'on peut voir, je pense que c'est pour Reign, mais j'espère être surpris car enchaîner collab Transformers. Plus Armitic, N2 ou encore collab, les Main Reign ont le droit au bonheur que d'autres n'ont pas. Maintenant qu'on a fait le tour des nouveautés, on va pouvoir passer au patch note équilibrage. La durée maximum de la matrice de Diva est réduite de 3,5 à 3 secondes. Les dégâts d'impact du Javelot d'Orissa sont augmentés de 60 à 80. Les dégâts minimaux du tiers secondaire de Zarya sont augmentés de 47 à 55, et les dégâts maximaux sont augmentés de 95 à 110. Les projectiles de chacal sont réduits de moitié à partir du second rebond, et leur vitesse est légèrement augmentée après un rebond. Les points de vie de Echo sont réduits de 250 à 225. Les points de vie de Sombra sont réduits de 250 à 225. La vitesse lors de l'invisibilité est augmentée de 45 à 60%, et les dégâts d'impact du Vérus sont augmentés de 25 à 35. L'angle de dispersion du tiers principal de Sojourn est réduit de 2 à 1,6 degrés. Les dégâts critiques génèrent désormais 10 points d'énergie, et la perte d'énergie est réduite de 33 à 15 par seconde après 7 secondes. Les points de vie de Hanzo sont réduits de 250 à 225. Les points de vie de Torbjorn sont réduits de 250 à 225. Et ses points d'armure sont augmentés de 50 à 75. Les points de vie de Juno sont réduits de 250 à 225. La cadence de tir de l'arme a été réduite de 34 à 28 tirs par seconde. La distance de déploiement de l'hyper-anneau est augmentée de 3,5 mètres, et le temps de rechargement est réduit de 16 à 14 secondes. Les soins et dégâts des Torbjorn sont augmentés de 75 à 85, et le soin sur la durée est réduit de 60 à 50. La vitesse de déplacement de l'ultime est augmentée de 1,8 à 2,25 mètres par seconde. Les points de vie de Kiriko sont réduits de 250 à 225. Le multiplicateur de dégâts critiques des Kunai est réduit de 2,5 à 2. Les dégâts sont augmentés de 45 à 60, et le temps de récupération entre chaque lancée est augmenté de 0,5 à 0,55. Les munitions de l'arme d'Hillary sont réduites de 16 à 14, et la taille du projectile qui peut entrer en collision lors de l'ultime est réduite de 0,15 à 0,5 mètres. Les points de vie de hanche sont réduits de 250 à 225. Les soins du bâton sont augmentés de 55 à 60 pv par seconde, et l'amplification des dégâts est augmentée de 25 à 30%. Les points de Moera sont réduits de 250 à 225, et les dégâts de l'arme sont augmentés de 60 à 65 par seconde. Les points de vie de Lucio sont réduits de 250 à 225, et les dégâts des projectiles de l'arme sont augmentés de 18 à 22. La durée de la plateforme de Vital s'écoule désormais lorsque la plateforme est levée. Elle se réinitialise si personne ne se tient dessus pendant 2 secondes, la durée est augmentée de 10 à 12 secondes, et les pv sont réduits de 400 à 300. Il n'y a plus de ralentissement lorsqu'une fleur est totalement chargée, et les soins se chargent désormais à un taux réduit. Les soins du double saut sont réduits de 60 à 45. C'était tout pour le patch note, pas mal de nerfs sur les persos mobiles et un buff sympa pour Vital. Je ne suis pas contre un nerf envers les persos mobiles qui sont sans aucun doute les plus joués, mais en espérant que ça ne les détruise pas pour autant. Bref, on termine avec tous les nouveaux skins de la saison 12. Premier skin pour D.Va dont le mecha est devenu une voiture de derby. Sympa, mais la D.Va en elle-même avec ce masque de lapin est incroyable. Skin dans le thème de la saison pour Doomfist que j'adore, le petit char. Raine qui a l'air d'avoir une dégaine de bûcheron, le bonnet lui va comme un gant. Sigma avec un skin de marin, ça lui va super bien. H.E. Bob qui font référence au magicien d'Oz, j'adore. Et Koaël aussi un skin dans le thème, un banger. Le skin mythique de Faucheur, j'adore ses variantes, surtout celle avec sa tête de mort qui est effrayante. Un skin pour Genji que je trouve un peu gaze. Pharah se retrouve avec un skin... Mouais, c'est quoi cette tête ? Soldat qui obtient ce skin plutôt classe avec un masque de loup, mais quel flou. Pareil pour Anna, le skin est terrifiant. En jeu en mode femme fatale, en vrai le skin est simple, mais tellement efficace. Elle a aussi le droit à un récolore pas mal. Rigid dans la même vibe que le skin de Raine, pourquoi pas ? Et enfin Hilary qui se retrouve avec ce skin banger. Vas-y, elle a un ciel étoilé dans sa cape, j'achète. Malheureusement, je suis en vacances, donc s'il y a des oublis, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Mais sinon, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé ce résumé, et n'hésitez pas à me partager votre avis sur la saison dans les commentaires.